Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les natifs et les natives du Taureau durant cette année 2025 parce qu'il y a des changements planétaires, il y a des changements importants. Comme j'en parlais dans la vidéo annuelle globale, il y a 9 planètes qui changent de signe. Alors d'ordinaire, on sait qu'il y a toujours les mêmes qui changent, le Soleil et la Lune, c'est évident, dans nos secteurs ça évolue très vite, ça on sait, Mercure, Vénus et Mars aussi parce que ce sont des planètes rapides, ça évolue tous les ans, ça fait plusieurs signes, on sait tout ça c'est rapide. Jupiter, il accomplit son signe de révolution en 12 ans, donc tous les ans il change aussi. En revanche, quand c'est Saturne, Uranus, Neptune, c'est déjà plus compliqué et plus rare. Il faut avoir ça en tête, c'est que là c'est une année vraiment changement majeur. Alors qu'est-ce que ça va donner pour vous, pour cette année 2025 ? Le premier point, c'est Pluton. Pluton, c'est une planète qui gouverne le Scorpion, qui engendre fréquemment des transformations profondes. On va parler de bouleversements, mais aussi ça peut être un élément révélateur, déclencheur, d'un besoin d'évoluer et de changer en structure l'environnement dans lequel on évolue, les objectifs après lesquels on court, ce qui nous motive. Pluton, c'est globalement des lames de fond. Pluton rentre et va rester en Verseau pendant toute cette année 2025. Et lorsqu'il est en Verseau, il forme avec vous, mes taureaux, ce qu'on appelle un carré qui est une demi-opposition. Donc comme il va naviguer Pluton toute cette année, vu qu'il est très lent, il fait son tour en 250 ans. L'an de 250 ans, c'est énorme. Donc il va naviguer entre 1 degré du Verseau et 3 degrés du Verseau. Il va bouger là sur cette petite séquence tout début Verseau. Donc Pluton va concerner surtout mes taureaux du premier des camps. Ce message s'adresse à vous, mes taureaux du premier des camps. Pourquoi ? Parce que vous êtes en ligne de mire de ce carré de Pluton. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit que dans vos objectifs de vie, vos objectifs conscients, dans vos objectifs dits solaires, tout ce qui n'est pas solidement arrimé risque, un peu comme une tempête, de prendre grand vent, de prendre vraiment des métamorphoses, des évolutions, des transformations. Alors autant les anticiper, c'est le mieux, tout simplement. L'aspect Pluton, il était venu quelques mois là, durant l'année 2024, un peu vous titiller. Il était venu peut-être poser les préambules de situations qui dans leur ensemble nécessitaient d'avancer, d'évoluer, de faire bouger des envies, des désirs, des aspirations, des directions sociales et professionnelles, des évolutions familiales. Très globalement Pluton est venu déjà vous donner un peu l'avant-goût de ce qui vous attend maintenant. Donc cette année, mes natifs du premier décan, deuxième et troisième décan, on en reparle dans deux, trois, quatre, cinq, dix ans, tranquille. Mais pour mes premiers décans, attendez-vous à des changements de cap qui pour certains vont être des vraies libérations, des vrais soulagements de poids, de choses lourdes qui vous tracassaient depuis longtemps. On transforme tout ça, on met tout ça à la trappe pour repartir sur du neuf. Pluton a cet effet très particulier qui commence par détruire pour reconstruire. C'est l'effet phénix en fait. Donc bien évidemment avec ce genre d'aspect, les orientations que vous allez prendre cette année sont de première importance, parce que Pluton il passe qu'une fois dans une vie. Il faut être clair, 250 ans, faire le tour, on ne le voit pas souvent. Donc il faut que vous ayez en tête de bien calibrer, mais taureau premier décan encore une fois, quels sont vos objectifs centraux et de façon à essayer de les rendre les plus pratiques, rationnels, simples et réalisables possibles. Et surtout vous délester de ce qui vous entrave depuis parfois des années. Là on a un vrai virage. C'est ça que je veux que vous ayez en tête. Après ça, l'autre planète qui est importante, on va les faire dans l'ordre, c'est Neptune. Neptune, il va davantage concerner, lui, mes taureaux du troisième décan. Pourquoi ? Parce que Neptune va transiter une bonne partie de l'année dans le troisième décan des poissons et entre le troisième décan des poissons et le troisième décan des taureaux, il y a ce qu'on appelle un angle de 60 degrés où l'influence est plus importante. L'influence, elle est dégressive, plus on s'éloigne. Et donc quand on est pile dans le ciblage de l'aspect, on est plus impliqué, plus concerné, tout simplement. Neptune, c'est l'inconscient collectif, c'est la sensibilité, la réceptivité, le monde émotionnel, la porosité affective, j'appelle ça, notre capacité à nous imprégner de l'univers ambiant dans lequel on évolue. L'aspect formé par Neptune pour vous, surtout mes troisième décan taureaux, mais c'est dégressif pour les autres, concerne votre disposition à vous ouvrir sur un plan émotionnel, à déployer vos ressentis, votre feeling, votre proximité affective, votre lien avec les proches, votre empathie, votre sensibilité. Et comme l'aspect est heureux, la sensibilité est bien gérée, bien canalisée, bien vécue, mieux intégrée, plus proche, au plus fin, sans vous laisser en veillant non plus. L'aspect est particulièrement heureux. Alors qu'est-ce que va donner Neptune cette année ? Il va être très puissant en matière d'influence pour vous jusqu'au 30 mars. Puis il va quitter les poissons où il est actuellement pour rentrer en bélier du 31 mars jusqu'au 22 octobre. Là, il ne formera pas d'aspect particulier avec vous, donc il ne vous concernera pas directement. Et il reviendra le 22 octobre jusqu'au 31 décembre 2025 et au-delà, pour reformer avec vous cet aspect éminemment protecteur qui déploie encore une fois votre intuition, vos ressentis, votre besoin de vous rapprocher et votre empathie, tout simplement. Et l'aspect est très très heureux, encore une fois, c'est un bel aspect, je vous assure, humain, tout simplement. Vous pouvez faire émerger vos plus belles dispositions. Inspiration aussi. Intuition, inspiration, créativité, très intéressant. Troisième planète importante, c'est Uranus. Uranus est dans votre secteur. Et dans votre secteur, il est aussi toujours premier troisième des camps. En ce moment, vous êtes sollicité pour cette année. Il démarre l'année à 23 degrés du cygne. Taureau troisième des camps, période particulièrement puissante, encore une fois, pour les évolutions, les transformations. Quelle est la fonction d'Uranus ? Uranus, c'est le révolutionnaire, au sens large. Sa maîtrise étant verso, novateur, sortir des sentiers battus, ne pas faire comme tout le monde, être créatif, générer une forte pulsion invitant à la dépendance, à se débarrasser, se soulager de tout ce qui vous pèse, vous entrave et vous freine. Alors Uranus, créatif, puissant, novateur, dynamique, mais impulsif. Impulsif, voulant dire que le ressenti de besoin de changement peut être perçu de manière assez soudaine, assez radicale, assez tranchée, assez impulsive. Voilà. Ça, c'est l'effet secondaire d'Uranus que vous allez devoir gérer, canaliser, équilibrer, de manière à, oui, changer tout ce qu'on a envie de faire évoluer, modifier, transformer, mais le faire sans la précipitation qui est l'effet secondaire de l'influence uranienne, sa soudaineté. Or, changer, c'est super, mais prévoir ce qu'il va y avoir derrière est au moins aussi essentiel que de changer. Anticiper, voilà le message que vous demande d'intégrer Uranus durant une grande partie de l'année. Du 1er janvier au 7 juillet, indiscutablement, la pression est très, très forte parce qu'il est pile sur votre tête. Il sera neutre du 7 juillet au 8 novembre. Pourquoi ? Parce qu'il va passer en gémeaux. Et quand il va passer en gémeaux, il va changer de secteur. Il va réduire son influence, à moins que vous ayez des planètes en gémeaux. Et à ce moment-là, ça concernera ces planètes-là. Et il reviendra du 8 novembre au 31 décembre, toujours en tour dans le même secteur, jusqu'à au-delà, on en reparlera en 2026, mais ça, je vous le garde pour l'année prochaine quand je vous ferai les prévisions en 2026. Donc, retenez qu'Uranus est pile au-dessus de votre tête jusqu'au 1er janvier au 7 juillet, puis du 8 novembre au 31 décembre. Et au-delà, je vous y invite à le noter dès à présent. Voilà Uranus. Vous avez bien compris la souveraineté de l'influence, mais en même temps, son énorme potentiel de créativité et de capacité à induire de la nouveauté dans tout ce que vous avez en matière de projet, de mode de vie. Il passe une fois dans une vie, il fait son tour en 84 ans. Ensuite, on va parler de Saturne. Saturne, c'est le sage Saturne. Saturne, c'est un peu l'hiver Saturne. En fait, il démarre l'année à 14 degrés des poissons, comme avec Neptune tout à l'heure, sauf que là, il va concerner surtout les 2e et 3e des camps du taureau. 2e et 3e des camps du taureau, Saturne vous touche jusqu'au 25 mai. Saturne vous influe par le jeu de ce qu'on appelle un sexile, un angle de 60 degrés, qui est un angle protecteur, bienveillant, constructif, stimulant, pour vous soutenir. Jusqu'au 25 mai, Saturne, c'est pas mal. Saturne, quand on l'a pile sur la tête, c'est pas terrible, on est très fatigué, anxieux, parfois même des déprimes. Mais là, c'est pas du tout le cas. Il forme avec vous des aspects de consolidation. Donc, 2e et 3e des camps, jusqu'au 25 mai, Saturne vous apporte sagesse, recul, pondération, prudence, lucidité, distanciation, moins être envahi par l'affectif, meilleure capacité à anticiper des situations. Et là, pour le coup, ça complète bien l'aspect d'Uranus qui lui est impulsif, en vous proposant de prendre le bon recul, la bonne distance. Et surtout, Saturne, quand il est bien intégré, comme c'est le cas, a vous soulagé doucement, sans heurte, de ce qui vous pèse, vous entrave, vous freine, vous ralentit. C'est la fonction de Saturne, encore une fois, lorsqu'il est heureux. Quand il n'est pas heureux, c'est moins terrible. Mais là, pas de problème. Ensuite, à partir du 26 mai jusqu'au 1er septembre, Saturne va quitter le secteur des poissons pour entrer en bélier. C'est une autre histoire, donc il ne vous concerne plus. Et il reviendra du 2 septembre au 31 décembre, encore une fois en poisson, pour former le même aspect qu'il formait en début d'année, à savoir de nouveau une phase de lucidité consolidante, de recul plus global, de mise à distanciation des choses pour moins être impliquée émotionnellement, pour aborder les situations avec plus de lucidité. Il y a des influences contradictoires, parfois. Vous avez Neptune qui vous humanise, qui vous ouvre, qui vous rend hyper sensible, et Saturne qui dit être sensible, c'est bien, être lucide, c'est mieux. C'est ça, la dualité. C'est pour ça qu'il y a parfois des injonctions contradictoires dans les planètes avec lesquelles on doit composer. En connaissance de cause, c'est mieux, c'est beaucoup plus utile et pratique. Voilà pour Saturne. Ensuite, j'ai Jupiter. J'aime bien parler de Jupiter, parce que c'est une planète heureuse. Jupiter est en gémeaux jusqu'au 10 juin. En gémeaux, vous dites, voilà, on ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. À moins, encore une fois, vous avez des planètes en gémeaux. Mais Jupiter devient intéressant à partir du 11 juin 2025. À partir du 11 juin 2025, notez bien que Jupiter va quitter les gémeaux pour rentrer en cancer. Il y restera jusqu'en fin d'année 2025 et même au-delà. Et quand il sera en cancer, non seulement il est très heureux dans ceci, il a des affinités naturelles, il est en maîtrise dans ce secteur-là. Donc, l'influence jupitérienne est plus puissante, mais surtout, à partir du cancer, il y a là aussi un angle de 60 degrés avec vous qu'on appelle un sexyle. Et les signes du taureau et du cancer, tous les deux gouvernés par la Lune, sont des signes qui, naturellement, ont énormément d'affinités. Taureau et cancer, en général, c'est fait pour s'entendre. On est dans le même univers affectif, la même délicatesse, la même réceptivité, le même besoin d'être dans les émotions. Il y a énormément d'acquaintances avec les cancers, taureau-cancer. Et Jupiter, qui va être en cancer, va vous protéger, vous apporter une période particulièrement positive pour prendre de l'expansion dans vos projets. Alors, comme il est ce qu'on appelle, c'est un peu technique, en maison 3 solaire, il va aussi vous inviter à vous ouvrir, à voir d'autres choses, d'autres têtes, d'autres gens, vous rendre plus disponible sur le plan relationnel et humain, mettre la petite goule d'huile dans les rouages, sur le plan des échanges, des rencontres, des possibilités de perspectives, de projets. C'est très intéressant les soutiens de Jupiter, moi je les aime beaucoup. Et là, encore une fois, notez bien que le deuxième semestre, ou même en avance à partir du 11 juin, Jupiter jusqu'en fin d'année vous protège. Très bel aspect potentiel, mais encore une fois, il faut être très lucide, nous sommes tous tributaires du contexte de vie dans lequel on évolue. On est complètement tributaires dans l'environnement, notre réseau relationnel, notre éducation, notre histoire, notre culture, notre approche de la vie. Ceux qui sont positifs ont plus de chances que ceux qui sont négatifs, du bon sens. Du bon sens quand on l'a énoncé, qu'on se l'approprie comme une évidence. Donc, parfois je reçois des petits messages sur la chaîne en disant, « Jean-Yves, vous m'avez dit Jupiter cette année, catastrophe, je me suis fait larguer, perdu mon boulot. » Si tout le schéma initial était construit sur du n'importe quoi, c'est par un beau rayon de ciel bleu qui va résoudre le fait que la maison a brûlé ou s'est écroulée. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est du rationnel, c'est logique. Mais si vous êtes dans le bon état d'esprit, positif, constructif et bienveillant, l'influence de Jupiter, c'est une bénédiction. Une bénédiction, retenez bien ça. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite, c'est en dessous, dans la description de la vidéo, cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. À présent, je vais vous parler des planètes rapides. Alors, les planètes rapides, c'est une autre histoire. Les planètes rapides, vous allez voir que je vais regarder Mars qui est l'action, Vénus qui est l'amour et Mercure qui correspond à la communication d'adaptation. Ce sont des cycles planétaires beaucoup plus rapides. Mars, il fait son tour environ en deux ans, donc vous vous doutez bien que sur une année, il va faire la moitié du cycle. Vénus qui est très proche du Soleil, Mercure aussi, ils font le cycle, vous allez traverser les douze signes durant l'année, on va voir les périodes durant lesquelles c'est bon ou ça l'est moins. On va y aller, on y va. Alors, Mars est en Lyon jusqu'au 7 janvier, tout début Lyon, donc premier décan taureau jusqu'à 7 janvier, pas d'imprudence. À partir du 7 janvier jusqu'au 18 avril. 7 janvier, 18 avril, c'est pas mal. Mars sera en cancer et Mars en cancer, il va toucher les trois décans, n'inquiétez pas. Très positif pour l'action, si vous avez des initiatives à prendre, la capacité à vous fixer un cap, à retrousser vos manches, c'est Mars, pour vous investir, pour me donner un bon coup de collier, favorisez cette période comprise entre le 8 janvier et le 18 avril. 8 janvier, c'est pas mal, trois mois durant lesquels on doit y aller pour avancer, pour bien amorcer l'année, parce que la capacité que vous aurez à passer à l'action sera optimisée, c'est dit. Mars passera en Lyon à partir du 19 avril jusqu'au 17 juin. Quand Mars est en Lyon, il est en carré, les influences que vous fait parvenir Mars, un carré c'est un conflit, c'est une tension, c'est une bagarre, c'est un excès. Durant cette phase-là, évitez-moi les prises de bec, évitez-moi les décisions rapides, évitez-moi les impulsions, évitez tout ce qui est prise de risque, tout ce qui est friction, frottement, rapport de force, conflit. Vous me minimisez, durant cette séquence-là, toute tendance à vous confronter à ce que je viens d'évoquer précédemment. C'est très clair. Ensuite, Mars va passer en Vierge, et là, il vous veut beaucoup de bien. Donc, Mars sera en Lyon du 19 avril au 17 juin. Mars sera en Lyon du 19 avril au 17 juin, période où on marche sur des oeufs. À partir du 18 juin, Mars rentre en Vierge, et en Vierge, il vous veut beaucoup de bien. Du 18 juin au 6 août, Mars, dans ce signe de terre, vous apporte un sens de l'effort pratique, concret, une meilleure organisation, et une plus grande efficience, efficacité dans tout ce que vous tenterez. Quand Mars vous protège, l'énergie est idéalement canalisée, et quand on produit un effort, le résultat est le meilleur de ce qu'on peut espérer dans le contexte. Donc, retenez bien cette période, pour les prises de décision, l'action, le travail et les efforts, elle est très bonne. Vierge, en plus, c'est le travail, donc l'influence est encore mieux colorée dans cet esprit-là. Ensuite, du 7 août au 22 septembre, Mars sera en balance. Là, il est neutre avec vous, c'est un rapport de quinconce. Il faut voir tout le reste du thème pour avoir une analyse plus fine, parce que l'Ege Pledge, en général, dans un thème individuel, un peu partout, donc ça réveille d'autres choses, mais sur la condition solaire du taureau, rien. Attention, du 23 septembre au 4 novembre, Mars sera en opposition. Il sera en scorpion, en Mars. Et quand Mars est en scorpion, en opposition, méfiez-vous. Là, les risques de tension, de rapport de force, de fatigue, d'usure, d'obstacles seront plus marqués. Je vous mets en garde sur l'impulsion, les tensions potentielles avec les autres, que ce soit en famille, au boulot, etc. Mars opposé engendre une imprudence, une disposition à aller à l'affrontement plus importante que d'habitude. Tout simplement, vous êtes prévenus. Du 5 novembre au 15 décembre, Mars sera en sagittaire. Pour vous, il est neutre, encore une fois, pour les planètes en taureau. Et en revanche, les choses redémarrent de façon très, très positive à partir du 16 décembre jusqu'en fin d'année 2025, et bien au-delà, lorsque Mars rentrera dans le signe du Capricorne, autre signe de Terre, ami, protecteur, bienveillant, consolidant, de l'élément Terre du Capricorne à l'élément Terre du Taureau. Là, vous allez retrouver une pêche, une volonté, une énergie réalisatrice, assez intéressante, parce que dans le signe du Capricorne, qui donne des gros bosseurs, Mars, dans cette position-là, il prend une densité, une couleur, une puissance d'effort, beaucoup plus marathonienne, qui est très productive. Voilà, c'était pour Mars cette année. Retenez bien les dates, Mars, c'est important. Je vais à présent vous parler de Vénus. Vénus concerne notre vie amoureuse, et donc l'influence de Vénus, on la suit toujours avec beaucoup plus d'intérêt. Et c'est ce que je vais regarder à présent. Votre vie amoureuse pour cette année 2025. Alors, Vénus, du 1er au 4 janvier, elle sera en verso. Verso, c'est carré, jusqu'au 4 janvier, on fait profil bas, l'hypersensibilité, on prend les choses trop à cœur, levez le pied, prenez la distance. Vénus, en revanche, sera en poisson, signe qui vous veut beaucoup, beaucoup de bien aussi. Donc, très positif, du 5 janvier au 4 février. Parfaite période, durant laquelle vous aurez beaucoup plus de charme, de charisme, de délicatesse, de réceptivité, de sensibilité, de besoin d'affection. Période riche pour se rapprocher sur le plan affectif. Voilà, vous êtes prévenus. Elle est bonne. Vénus passera en bélier du 5 février au 27 mars. Donc, à moins que vous ayez des planètes en bélier, sinon ça ne vous concerne pas. Vénus retournera en poisson du 27 mars au 30 avril. Un beau mois là, 28 mars, pardon, 30 avril. Excellent, pareil, en matière de charme, de finesse, de douceur, de délicatesse et de sensibilité. Très belle période à noter sur votre agenda aussi. Ensuite, vu que Vénus était retournée en poisson, il revient en bélier du 1er mai au 6 juin. Neutre pour vous. Mais là où ça devient très, très, très intéressant, c'est quand Vénus va arriver en taureau, à savoir, pile sur votre tête, pile dans votre secteur. Vénus a des affinités naturelles avec le secteur du taureau. Vénus est magnifique dans le signe du taureau. J'ai coutume de dire, ceux qui, à la naissance, sont nés avec la position de Vénus, au moment de notre naissance individuelle, donc un cadre du signe individuel, avec Vénus en taureau, sont des gens qui ont plus de charme que les autres, c'est une maîtrise, et qui, statistiquement, en général, ça fait rougir mes taureaux, ils sont plus beaux que les autres. Vénus taureau, c'est vraiment des trucs, c'est top top. Et donc, quand on a la chance d'avoir Vénus qui revient sur son secteur, c'est une période durant laquelle le charme, la chance, est au maximum du possible. Et la période en question cette année où Vénus sera en taureau, c'est du 7 juin au 4 juillet. Du 7 juin au 4 juillet. Si vous avez un truc à retenir, c'est celui-là. Après, on est toujours tributaire d'un tas de paramètres. Il ne faut pas rechercher le prince charmant, la Lune, etc. Mais si on est dans le rationnel, si on cible clairement un objectif à atteindre, si on a envie de faire avancer tout ce qui touche à l'affect, la période est particulièrement protégée avec cette présence de Vénus sur la tête. C'est dit. Du 5 juillet au 30 juillet, Vénus sera en gémeaux. On ne vous concerne pas. Du 1er août au 25 août, elle sera en cancer. Donc là non plus. Ça ne vous concerne pas du tout. Et puis, en revanche, si en cancer, ça vous concerne, je suis en train de dire des bêtises. Du 1er août au 25 août, Vénus en cancer. Elle est très, très heureuse, Vénus en cancer. Pourquoi est-ce qu'elle est très, très heureuse ? Parce qu'elle reforme des aspects de 60 degrés comme les aspects de Jupiter. Donc vous aurez à cette période-là quelque chose de très sympa. 1er août au 25 août, vous en avez Vénus qui est au vœu du bien et Jupiter qui est au vœu du bien. Donc le charme et la chance. Le charme et la chance ensemble. Moi, j'aime bien. Parmi les deux planètes les plus heureuses qui existent, il y a Vénus parce que c'est un courant de fluidité, de charme et de facilité et Jupiter qui a un courant d'optimisme et de chance quand on en a deux pour le prix d'un. C'est plutôt formidable. Donc 1er août au 25 août. Ah, ne me loupez pas cette période-là. Vraiment. Après, Vénus sera en Lyon. Donc pas terrible en Lyon, carré avec vous du 26 août au 19 septembre. Là, si on est hypersensible, on prend toutes les choses à cœur. Méfiez-vous. Ce n'est pas la période la plus propice pour se synchroniser sur le plan émotionnel, mais ça passe vite parce qu'à partir du 20 septembre jusqu'au 13 octobre, Vénus sera en Vierge et dans le signe de la Vierge, Vénus, elle vous vient un bien fou parce qu'on a davantage de... Cette Vénus qui sera en signe de Terre en Vierge durant cette séquence du 20 septembre au 13 octobre vous apporte une belle influence consolidante. Vierge, c'est concret, comme vous, signe de Terre. L'aspect est heureux. Encore une fois, on gagne en charme, en fluidité et en plus grande aisance à communiquer sur le plan relationnel, ce qui est un enjeu majeur quand même sur lequel je vous invite à essayer de concentrer de l'attention et de l'énergie. Du 14 octobre au 6 novembre, Vénus sera en balance. Donc ça, c'est du neutre pour vous. En revanche, du 7 novembre au 30 novembre, Vénus sera en scorpion dans votre secteur opposé. Les oppositions ont toujours le même problème. Ça sous-entend qu'on doit composer avec une force adverse. Pour simplifier l'analyse, l'opposition de Vénus, c'est des périodes durant lesquelles on est plus gourmand, on fait dans l'excès, on doit composer avec les autres, on doit faire avec des points de vue différents, des aspirations différentes, des différenciations qui nécessitent de l'adaptation et de l'ajustement et dans tous les cas, une hypersensibilité sur lesquelles je vous conseille de ne pas trop polariser. C'est dit. Enfin, du 1er décembre au 24 décembre, Vénus en Sagittaire, pas pour vous. Et Vénus revient vous protéger du 25 décembre jusqu'au 31 décembre et au-delà, mais ça, encore une fois, je vous le garde pour l'année prochaine. Très belle position de Vénus pour terminer l'année en beauté. Pas mal. Enfin, je vais regarder les aspects de Mercure. Mercure, c'est la communication. Alors, il y a période durant lesquelles on va, cette année, être capable de mieux communiquer, de moins bien communiquer. Du 1er au 8 janvier, Mercure étant Sagittaire, il est neutre. Il est très bon du 9 janvier au 28 janvier quand il sera en Capricorne. Il n'est pas terrible du 29 janvier au 14 février quand il sera en Verseau. Il est très bon du 15 février au 3 mars quand il sera en Poisson. Très bonne comme. Il sera neutre du 4 mars au 30 mars. Il amorce une marche rétrograde. Il reviendra vous apporter de très bonnes énergies pour communiquer du 31 mars au 16 avril. Après, Mercure repassera en bélier donc il est neutre du 17 avril au 10 mai. Il arrivera en Taureau. Excellent. Meilleure période de l'année pour communiquer entre le 10 mai et le 26 mai. Pile quand Mercure sera sur votre tête. Il sera neutre du 27 mai au 8 juin. Il redeviendra sympathique pour être dans la fluidité de l'échange quand il sera en Cancer du 9 au 26 juin. Vous ferez attention du 29 juin au 2 septembre. Longue période durant laquelle Mercure sera en Lyon donc au carré avec vous. Attention à la façon dont on s'y prend pour communiquer. Ça peut vous créer des soucis, de l'incompréhension, des quipropos, du différentiel, des frictions, des frottements. Faites gaffe au niveau de la communication. Là, on est vigilant durant cette période-là durant l'été. Heureusement, il y a des bonnes choses à la place. Mercure sera excellent du 3 septembre au 18. 3 au 18 septembre en Vierge, super. Neutre du 19 septembre au 6 octobre quand il sera en Balance. Opposé, attention, là encore, à la communication qui risque d'être à éclipse et parfois un peu vive entre le 7 octobre et le 29 octobre lors de son passage en Scorpion. Neutre du 30 octobre au 19 novembre lorsqu'il sera en Sagittaire. Et il revient en Scorpion par la suite du 20 novembre au 12 décembre. Et il sera neutre pour terminer l'année en Sagittaire du 12 décembre au 31 décembre. Voilà, pour Mercure. Vous avez compris que toute cette année, il va falloir mettre de l'huile dans les rouages. Et je vous ai donné toutes les périodes durant lesquelles ça marchera bien au niveau de l'action, au niveau de l'affection et au niveau de la communication. Prenez vos petites notes. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette année. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, les bonnes énergies sur lesquelles on est ensemble. Et puis je vous prépare plein de trucs pour cette année à venir. À très vite. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. C'est très simple pour l'avoir. Cliquez là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501